Komodo Komodo fait partie des îles qui se trouvent en Indonésie. Donc on a un peu plus de 2000 îles en Indonésie. Et Komodo se trouve à l'est de Bali. J'ai été complètement bluffé par la destination. On en trouve de tout, non seulement sous l'eau mais aussi sur terre. Et c'est le seul endroit au monde où on trouve les grands dragons de Komodo qui sont les plus grands varants du monde. Une espèce assez impressionnante qui peut atteindre un peu plus de 2 mètres de long. Ces dragons se trouvent principalement sur l'île de Rincha qui est l'île sud de Komodo. Et on en trouve à peu près 2000 espèces à Rincha. La visite est guidée par des rangers, des guards, qui sont équipés d'un bâton. Donc c'est assez impressionnant parce qu'on marche au milieu de l'île avec des dragons un peu partout. Et ces dragons bizarrement vivent au sein de la communauté. Quand on regarde les varants comme ça, ils sont très passifs. Ils sont là en train de se doré au soleil. Mais on sait qu'ils sont très rapides. Je pense qu'ils peuvent nous rattraper sur une petite distance. Alors il faut rester sur ces guards. Donc là je crois que dans cet espace là, ils sont assez habitués quand même à l'être humain. Par contre dans le sud, le décor change complètement. Donc là on est en face de grandes montagnes, une végétation un peu plus dense. Et il y a des dragons qui circulent sur la plage justement. Et qui sont attirés par l'odeur de la nourriture qui s'échappe du bateau, de la cuisine du bateau. Ce sont des animaux qui nagent hyper bien. Ils ont une flottabilité incroyable. On voit ça tout de suite du fait qu'ils peuvent sortir la tête de l'eau d'une bonne trentaine de centimètres sans aucun problème. Et ils flottent. Ils nagent hyper rapidement. Et ils sont vraiment très agiles dans l'eau. Les dragons suivent les bateaux. Ils rentrent dans l'eau et suivent les bateaux. Mais ils s'arrêtent à 20 ou 30 mètres du bord. Il semblerait que ce sont des animaux qui ne plongent pas. Donc ils sillonnent le long de la plage toute la journée. En même temps ils viennent prendre un peu de soleil là. Parce que ce sont des animaux à son froid. Donc ils viennent se réchauffer un peu. L'eau est assez froide. A savoir que dans le sud de l'île, il est à 21 degrés. Et donc ils se refroidiraient assez rapidement. Donc il ne reste pas très longtemps. Mais ça ne dérange pas plus que ça on dirait. Les komodos c'est aussi un parc marin. Le récif lui-même est bien plus riche que le récif de Maurice. C'est difficile d'avoir un centimètre carré sur le récif des komodos. Qui n'est pas habité par soit un morceau de corail. Soit une éponge, un navette égrée ou une espèce quelconque. Tous les plongeurs payent une entrée. Il y a une équipe de rangers qui sont là. Qui s'assure qu'il n'y ait pas de pêche à la dynamite. Parce que la pêche à la dynamite c'est dévastateur. Ça détruit tout. Et il y a très très peu de pollution. Donc il y a très peu d'impact de l'homme sur le récif. On ne jette pas l'or qu'au commodo. Les plongeurs font hyper attention. Les guides de plongée sont très stricts aussi sous l'eau. Et je pense que c'est un exemple à suivre. On a tendance à oublier ici qu'on a de très belles choses à offrir à tous les plongeurs du monde. Qu'on a de magnifiques sites de plongée. Mais il faudrait peut-être penser à les réserver uniquement à la plongée et pas à la pêche. On sait très bien qu'un poisson dans une assiette rapporte bien moins qu'un poisson dans l'eau. Qui est visité par des milliers de plongeurs par an. Et est-ce que le fait de lancer quelques paroles marins, est-ce qu'il y a encore la possibilité pour l'île Maurice de retrouver cette faune ? Ah c'est sûr. Il y a beaucoup d'endroits qui à un moment donné avaient détérioré. Du style le coin de Mier. Qui au fil du temps, moi je trouve, a quand même pas mal récupéré. Parce que les gens jettent de moins en moins les ancres. Et je trouve que le corail a repris. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'espèces de poissons maintenant. Si on limite la pêche sur certains sites de plongée. Et qu'ils sont réservés uniquement aux plongeurs. C'est sûr qu'on va avoir beaucoup plus de poissons. Et que ça peut devenir même une réserve naturelle. Où justement tout ce qui sortira du parc pourra être pêché et exploité. Mais on gardera comme une banque de poissons. Et de faune et de flore et de diversité sous-marine. Dans un endroit bien précis et qui sera accessible aux plongeurs. ... ... ... ... ... ... ... ... ...